Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'adresser ou bien je vais beaucoup plus m'atteler sur l'utilisation des réseaux sociaux et l'impact que cela a sur nous. Et je vais beaucoup plus parler de l'impact négatif et je vais m'adresser beaucoup plus aux jeunes parce que c'est ceux-là qui me concernent et c'est à ceux-là que moi je m'adresse ou bien c'est à ceux-là que ma communication s'adresse. Parce que selon moi, c'est à ceux-là qu'on devait s'adresser pour pouvoir avoir une Afrique meilleure plus tard. En réalité, les réseaux sociaux sont en train de détruire la majorité d'entre nous. Je dis nous parce que moi également, j'en fais partie. Je suis un fervent consommateur sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont en train de franchement détruire la jeunesse et sont en train de détruire la génération qui est en train de venir après moi ou bien du coup la génération de peut-être celle d'après moi. Et du coup, c'est très important de pouvoir attirer de l'attention là-dessus parce que ce qu'on vit au quotidien est extrêmement grave. Les algorithmes sur les réseaux sociaux sont conçus de façon à ce que notre intelligence puisse diminuer au fur et à mesure que le temps passe. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps va passer, on va voir notre intelligence se rabaisser parce que les activités qu'on va mener au quotidien ne vont pas nous permettre de pouvoir trop réfléchir ou bien de nous concentrer sur nous-mêmes. À mesure, si je prends de mon propre point de vue, de mon propre expérience, il y a des journées où je passe plus de 19 heures de temps sur mon téléphone. Et là, c'est extrêmement grave parce que si ce sont des 19 heures de productivité, ça peut au moins se comprendre. Mais parfois, quand je regarde l'historique de l'utilisation de mon téléphone, je constate que je suis à 19 heures d'utilisation. Mais parmi les 19 heures-là, il y a beaucoup plus d'heures passées sur les réseaux sociaux que d'heures passées dans des applications qui m'aident véritablement à me développer moi-même. Là, je parle de mon propre point de vue personnel. Il y a, d'après mes études et d'après certaines études qui ont été effectuées dans la jeunesse, notamment par certains magazines, il y a beaucoup plus de jeunes qui passent plus de 15 heures de temps sur leur téléphone et plus de 9 heures de temps en moyenne sur les réseaux sociaux. Là, c'est extrêmement beaucoup. C'est extrêmement beaucoup. Pourquoi? Parce que vous allez vous mettre à consommer du contenu qui ne sont probablement pas, qui sont probablement constructifs, mais qui créent en vous de la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du bonheur ou bien l'hormone du plaisir. C'est-à-dire, c'est l'hormone qui est sécrétée par le cœur, par le corps, autant pour moi, pour vous faire ressentir une certaine sensation de satisfaction ou bien de plaisir. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous entrez sur TikTok directement, vous avez cette sensation-là de commencer à consommer du contenu. Dès qu'un contenu passe, vous zappez. Dès qu'un contenu passe, vous zappez. Et du coup, votre effet de dopamine ne fait que monter. Ça sécrète de la dopamine en vous. Pareil sur Facebook, pareil sur Instagram, pareil sur... sur YouTube. Et du coup, cette sensation qu'on a lorsqu'on consomme un seul contenu en quelques secondes ou bien cette dopamine qui est sécrétée lorsqu'on consomme un seul contenu en quelques temps, nous garantit que non, on a réussi, nous garantit qu'on est satisfait, on a du plaisir. Mais ce plaisir-là n'est pas un réel plaisir. Je prends un exemple. Si tu fais la comparaison entre la dopamine qui est sécrétée lorsque tu finis de lire peut-être 15 pages d'un livre et la dopamine qui est sécrétée lorsque tu finis de regarder une vidéo de peut-être 3 secondes ou 4 secondes. La dopamine qui est sécrétée lorsque tu viens de regarder une vidéo de 3 secondes est beaucoup plus élevée que la dopamine qui est sécrétée lorsque tu viens de finir de lire 15 pages d'un livre par exemple. Et là, c'est très dangereux parce que tu fournis moins d'efforts possibles pour sécréter beaucoup de dopamine et tu fournis beaucoup d'efforts en lisant le livre pour sécréter juste un peu de dopamine. C'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'on est en train de dire que les réseaux sociaux sont en train d'aboutir les jeunes. Juste parce que les algorithmes sont conçus de telle façon-là. Mais si on connaît déjà comment les algorithmes sont conçus, est-ce qu'on va encore passer du temps à se morfondre? Est-ce qu'on va encore passer du temps à ne pas savoir comment l'utiliser? Comment est-ce que vous devez faire pour l'utiliser? Moi, par exemple, dans mon cas précis, j'ai eu par exemple une baisse de 9% de l'utilisation de mon téléphone la semaine-ci par rapport à la semaine, du moins, c'est la semaine dernière par rapport à la semaine qui suis passée. Et déjà, pour moi, c'est un bon début. Et qu'est-ce que moi, j'ai fait? Je suis allé dans mon iPhone, j'ai réglé le temps d'utilisation des deux réseaux sociaux où j'étais vraiment addict, notamment Facebook. Et j'ai mis le temps d'utilisation pour deux heures de temps pour les deux réseaux sociaux. Ce qui fait que tout à l'heure, j'étais au bureau et lorsque j'étais en train de scroller, scroller, Facebook s'est arrêté directement. Donc l'iPhone a directement bloqué l'application Facebook et m'a fait comprendre que les deux heures de temps sont déjà finies. Ou bien les deux heures de temps sont déjà expirées. Et je n'avais presque rien à faire. Je me sentais un peu ennuyeux. Je ne voulais pas bosser. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti du siège à la St-Top Académique d'Ivoire de mon bureau pour un peu essayer de marcher dans le quartier. Actuellement, je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher dans le quartier, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai un peu essayé de marcher dans le quartier pour me libérer la tête et pour mieux réfléchir. Et en même temps, j'ai dit, ok, pourquoi ne pas même faire une vidéo par rapport qui explique? Parce que je sais que probablement plus de 97% de personnes vivent cela au quotidien. Tu te lèves directement de ton lit, tu récupères ton téléphone. Tu te lèves directement d'un truc. Donc tu n'as plus le temps de t'ennuyer. Et les bonnes choses ressortent dans l'être humain lorsque l'être humain est en train de s'ennuyer. Donc n'hésitez pas à être seul, à vous ennuyer, à ne pas aller sur le téléphone. Par exemple, moi, il y a un moment où j'étais très addict au téléphone. Je ne pourrais pas faire 20 minutes sans prendre mon téléphone à moi, en fait. Et du coup, quelle est la stratégie que j'ai fait? J'ai dû désinstaller l'application. Du moins, j'ai dû désinstaller toutes les notifications. On s'avait dit désactiver toutes les notifications de mon téléphone. C'est-à-dire que lorsqu'une notification arrive, je ne sais pas, sauf si j'entre dans l'application. Je vais voir ce que j'ai reçu. Et c'est ce que je peux vous conseiller, c'est ce que je peux vous suggérer de faire. C'est de, d'un, désinstaller ou bien désactiver toutes les notifications de votre téléphone. Ça veut dire que si tu reçois un WhatsApp, tu ne peux pas reconnaître. Si tu reçois un truc sur Facebook, un truc sur TikTok, tu ne peux pas reconnaître. Sauf si tu entres dans l'application. Voilà la première stratégie que vous allez adopter pour diminuer votre temps d'utilisation des réseaux sociaux ou bien du téléphone. La deuxième stratégie que vous allez adopter, c'est de mettre des temps limites dans les différentes applications. Lorsque le temps limite est dépassé, peut-être deux heures de temps par jour, peut-être sur Facebook. Et lorsque le temps est atteint, l'application se bloque automatiquement et rendez-vous demain. Moi, par exemple, il n'est que peut-être 18 heures. Je ne peux plus utiliser mon Facebook ni mon TikTok jusqu'à peut-être demain encore. C'est là pour deux heures de temps. Ce qui fait que je vais savoir quoi chercher sur Facebook et quoi répondre, quel type de commentaire ou bien quel type de temps passer. Donc, voilà les deux stratégies que je peux vous suggérer. Sinon, vous allez passer votre temps à pouvoir avoir des chocs de dopamine et cela va réellement, réellement nous détruire. Parce que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Combien de personnes peuvent encore lire un livre jusqu'à la fin ou bien du moins, combien de personnes peuvent s'ennuyer encore jusqu'à la fin. Et c'était ma vidéo, ma proposition pour cette vidéo. Et c'était mon apport par rapport à d'autres personnes. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas de me dire en commentaire. Et pour ceux qui sont dans la ville d'Abidjan, nous organisons une formation à partir du 21 septembre 2023 au sein de la Startup Académie Côte d'Ivoire. Durant un mois, nous allons vous former sur l'aouratoire et les techniques de prise de parole en public. Donc, si c'est une formation qui vous intéresse, que vous soyez entrepreneur, étudiant ou salarié, l'aouratoire est extrêmement importante pour vous. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de regarder autour de cette vidéo, de vous enregistrer. Et puis, on va vous contacter pour vous donner les différentes modalités et les moyens de paiement pour vous inscrire à cette formation qui va durer un mois. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez intéressé. C'était Bouhari Mohamed. Ciao.